Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Max F1 Live aujourd'hui, pour un live, encore une fois, exceptionnel avec un invité prestigieux, donc Jean-Denis Dilletrasse. Bonsoir Jean-Denis. Bonjour plutôt, d'habitude on fait le soir. Bonjour Jean-Denis, il est 11h presque. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Je suis ravi que vous ayez accepté notre invitation, parce que depuis quelques temps, avec le Covid, on s'ennuyait un petit peu, il n'y avait pas trop d'actualité au niveau de la Formule 1 et du sport automobile en général. Et du coup, on a reçu plein, plein, plein d'invités, d'acteurs du sport automobile. Et donc, on est très, très ravi de vous avoir avec nous. Alors, on va faire une petite demi-heure de live, et puis on va aller à l'essentiel. Alors, vous avez commencé, on va dire presque ça, le sport automobile dans les années 82, 80, les années 82 sur le circuit de la Châtre, notamment, où vous étiez second du volant Avia, ce circuit bérichon qui est cher à mon cœur, et à d'autres pilotes qui sont venus ici, on en parle souvent, notamment Gilles Guénot nous en a parlé il n'y a pas longtemps. Donc, le second au volant Avia. Est-ce que c'est là que tout a débuté, Jean-Denis ? Je pense que la passion a débuté bien, bien avant ça. Petit, ami Alamonu, qui est vraiment un ami d'enfance avec qui on a tout commencé ensemble, y compris la Formule Ford, d'ailleurs, en 84-85. Mais la Châtre, c'est la première fois que j'ai mis mes fesses dans une vraie voiture de course, une monoplace. Donc, effectivement, ça m'a confirmé que c'est ce que je voulais faire. D'accord. Alors, c'est un petit circuit, ce n'est pas très grand, mais qui existe encore et qui est très, très bien entretenu. Il y a de beaux événements régulièrement. Alors ensuite, comme vous le disiez, vous avez fait de la monoplace en Formule Ford et Formule 3000. Ensuite, vous êtes dirigé vers le GT, l'endurance notamment, avec une très, très belle victoire aux 24 heures de Spa. L'année m'échappe déjà. Donc, c'était en 2007, il me semble. C'est ça ? Et c'est ça. En fait, j'ai déjà fait deuxième l'année d'avant avec l'Aston Martin. On a fini deuxième, je crois, à 20 ou 30 secondes de la Maserati parce qu'on a eu un problème d'échappement sur la fin. Donc, c'était important de revenir l'année d'après pour défendre cette position. Et là, on a gagné. Donc, c'était fantastique. Avec la même équipe, avec Phoenix Racing, c'était incroyable. Tout à fait. Alors, vous étiez sur Corvette, il me semble. C'est ça ? Je ne me trompe pas. J'étais sur la Corvette C6, effectivement. Vous pouvez nous parler de cette voiture ? Parce que les Corvettes sont quand même assez célèbres dans toute l'histoire du sport automobile. Vous pouvez nous parler de cette voiture ? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier ? Quel plaisir elle vous a apporté en termes de pilotage ? Qu'est-ce qu'elle avait de particulier, cette voiture ? Alors, elle avait déjà un V8 absolument fantastique qui avait beaucoup, beaucoup de couples. Ce qui la rendait agréable, même sous la pluie et à Spa, on en a eu beaucoup. Donc, c'était vraiment bien. Et puis, avec son moteur avant, elle était très, très équilibrée, cette voiture. Elle n'était pas du tout piégeuse. Elle était très, très bien. Excusez-moi. Voilà. Et donc, oui, c'est une voiture qui était très, très bien née. Et puis, il y avait le mythe de la voiture américaine, ce fabuleux bruit. J'ai adoré cette voiture. D'accord. Donc, finalement, qu'est-ce que vous avez aimé le plus ? Le GT ou la Formule 1 ? On va y venir à la Formule 1. Qu'est-ce qui vous a le plus... Alors, vous avez fait du LMP2 aussi avec une Lola. Qu'est-ce qui vous a, peut-être, le plus impressionné, au niveau du pilotage ? Écoutez, bon, effectivement, la Formule 1, c'est clairement la voiture la plus extrême qu'on puisse conduire. C'était un rêve. Malheureusement, je l'ai fait dans des... On va dire mauvaises conditions avec une équipe au bord de la faillite, etc. Donc, je me suis battu derrière. Alors, au niveau sensation, l'F1, ça reste le top. Mais au niveau palmarès, plaisir pur, je me suis plus amusé en GT et en proto parce que je me battais devant. On remarque, on pouvait se battre pour la victoire. Évidemment, c'est plus valorisant. Même si ça va un peu moins vite qu'une F1, on y trouve un autre plaisir. Bien sûr, ça marche. Alors, vous avez couru au Portugal. Je n'ai pas regardé, excusez-moi, je n'ai pas regardé sur quel... En F1, vous avez couru au Portugal, donc en 95. C'était quel circuit à l'époque ? C'était Estoril. Estoril, oui, bien sûr. Alors là, la F1 va sans doute annoncer aujourd'hui un grand prix au Portugal, bientôt. Oui, il y a quelques petits travaux chez Jean-Denis, mais ce n'est pas grave. C'est ça, le live, c'est sympa. J'ai des gens qui font du bruit autour et ça ne me dérange pas. Non, oui, d'accord. Alors, au Portugal, c'était Estoril et Portimao va venir au calendrier normalement de la F1 cette année. Vous le connaissez un petit peu, ce circuit ou pas du tout ? Il a été homologué il y a très peu. J'ai roulé une fois, mais avec un club Porsche, je n'ai vraiment pas jamais couru. C'est un peu impressionnant, comme le circuit d'Ospas, parce qu'il y a des grandes montées, des grandes descentes. Quel que tu as l'aveugle, je pense que si la F1 va là-bas, on va avoir des surprises. Normalement, ça va être officialisé aujourd'hui. On a quelques sources outre-Rhin qui nous ont donné cette information ce matin. Qu'est-ce qu'ils vont rajouter alors ? Parce qu'on n'a que les premières courses. Donc, l'info que j'ai ce matin, Jean-Denis, c'est le Mugello est confirmé. Après le Grand Prix de Monza du 6 septembre. Ça serait le millième Grand Prix en Formule 1 pour Ferrari. Ça serait une très belle fête, évidemment. Voilà. Dans un lieu magnifique. Et puis, derrière, on aurait justement Portimao. Et puis, ça nous ferait déjà 10 courses en Europe avec le commencement dimanche. Donc, dimanche, on aurait 10 courses qui vont s'enchaîner d'ici, allez, fin septembre. Voilà. Donc, ils vont rajouter le Mugello. Et normalement, Portimao, on attend l'information officielle de la F1 aujourd'hui. Mais ils vont le mettre à la suite, Portimao, avec un petit gap. Un petit gap d'une semaine ou deux semaines. Il y a le Mans ou autrement, entre deux. Oui, le Mans, le 19 et 20 septembre. Tout à fait. Donc, c'est serré. Ils essaient de rattraper le temps. Et vous connaissez les enjeux financiers. Il faut des courses. Et nous, on a hâte que ça reprenne, en tout cas. Alors, vous aussi, j'imagine, bien sûr. Ben oui, l'Autriche avec Verstappen qui va essayer de gagner dimanche, je pense. Ils annoncent quelques orages et quelques pluies. Un petit peu de pluie. Il va faire un temps horrible en Autriche. On a la météo, ça va être terrible. Oui, apparemment, ça va être compliqué. Pour un premier Grand Prix, ça risque d'être show time, comme on dit. Voilà. On va continuer de parler un petit peu à F1. Je voulais juste vous poser cette petite question, très simple. La saison a commencé tardivement. On sait tous pourquoi. On ne va pas revenir là-dessus. Allez, Jean-Denis, quels sont, selon vous, par rapport aux forces en présence ? Qui peut faire la différence cette année par rapport au progrès de Red Bull, par rapport au progrès de McLaren ? Renaud, on est en attente aussi, de progrès, notamment en termes d'aéros. Allez, comment vous voyez la saison à venir ? Je pense que malheureusement, la CES va rester terriblement forte, surtout avec leur nouveau système qu'ils ont intégré dans le volant pour changer la géométrie des roues avant. Je trouve ça un peu dommage. C'est une période de Covid où tout est compliqué. Je pense même que Mercedes aurait dû sportivement renoncer à cet avantage parce que ça risque de tuer un peu le championnat si vraiment, vraiment, ils sont une seconde, deux secondes devant tout le monde. Autrement, évidemment, avec la pluie, ça va changer un peu. Notre ami Verge Dappone va s'occuper de nous régaler. Si j'oublie Mercedes, je pense que derrière, ce n'est pas Ferrari qui est derrière, je pense que c'est Red Bull. Et il y a une surprise qui va venir des Racing Point. Ça, c'est sûr puisque c'est une copie de la Mercedes de l'an dernier. Je n'ai pas étonné qu'ils viennent même titiller Ferrari avec cette voiture. D'accord, sur les circuits rapides notamment. Oui, donc je pense que les trois teams vont rester devant, mais à mon avis, c'est Red Bull qui est deuxième aujourd'hui. Et puis Racing Point qui va venir titiller Ferrari. Après, ça va être très, très, très serré entre Renault, McLaren, enfin tous, Alpha Tour. Ils sont tous ultra serrés derrière. Ça va être très sympa. Oui, la bataille du milieu va être assez rude, je pense. Et puis, on a 10 Grands Prix en Europe qui s'enchaînent. Ça ne s'est jamais fait avant. Ce sont les circuits les plus difficiles, les plus exigeants, je dirais. Et ça, ça va être vraiment sympa à voir et peut-être avec de la pluie dès le départ. Donc ça, ça va être costaud. Ok, parfait. Eh bien, Loïc Duval qu'on a invité sur Max Wake Live, donc l'autre groupe que nous avons pour l'endurance, Loïc Duval nous a donné les mêmes prédictions que vous. Mercedes, Red Bull et puis Ferrari. Voilà. Donc Loïc a la même sensation que vous. Alors votre fils, donc Louis, est en F2 depuis maintenant trois ans. Il progresse tout doucement, tranquillement. C'est bien, on le suit de près. Vous attendez à quoi cette année pour lui ? J'imagine que vous l'avez évidemment sous votre aile. Vous le conseillez beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut attendre de Louis cette année en F2 ? Est-ce que la porte F1 pourrait s'entrevrir pour lui prochainement ? Alors pour l'F2, effectivement, on attend d'aller chercher la première victoire qui nous glisse un peu entre les doigts puisqu'il a fait plusieurs fois deuxième entre deux fois deuxième à Monaco, à Silverstone et encore à Sochi, je crois. Chaque fois, c'est passé très 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 près à Monaco. Il a arrêté la victoire pour 1m50. Donc c'était chaud. Donc on a beaucoup d'espoir. On a une bonne équipe qui connaît très bien. L'inconnu, c'est quoi là ? On redémarre sans essai, sans rien. Ça va être à froid mais il a l'expérience pour ça. Il s'est bien préparé physiquement. Donc l'objectif, c'est de confirmer, de faire des podiums, d'être vraiment dans la... de se battre dans le top 5 de ce championnat du début à la fin. Après, on verra, les circonstances de course font la différence. Au sujet de la F1, on a déjà un pied... Enfin, il a déjà un pied en F1 puisqu'il a signé comme pilote de réserve chez As pour qu'il devait faire des rookie tests cette année, etc. Mais de nouveau, à cause du Covid et du nouveau calendrier, tous les rookie tests ont été annulés. Donc je ne sais pas s'il va pour finir pouvoir monter dans la voiture. En tout cas, ça a renouvelé sa licence F1 qu'on vient de recevoir de la FIA, sa super licence. Il y a beaucoup de monde à l'avoir. Et si, ce qu'on ne souhaite pas, il va arriver à une maladie ou un petit souci à un pilote titulaire, il est censé être prêt pour monter dans la... Alors, il me semble que... Merci Jean-Denis. Il me semble que la F1 oblige les pilotes de réserve à faire deux séances d'essais libres par an si la règle n'a pas changé parce que le Covid chamboule un peu tout. Si la règle n'a pas changé, on risque de voir peut-être votre fils sur un essai libre en Europe. Ça peut arriver. C'est ce qu'on ne sait plus rien du tout parce que normalement, il y avait les rookie tests et les tests Pirelli, tout ça, c'est annulé. Même les essais d'Abu Dhabi en fin d'année risquent d'être annulés puisque les voitures de l'an prochain seront les mêmes que cette année. Donc, il n'y a pas tellement de sens de faire des tests d'hiver puisque les voitures ne vont pas changer. Évidemment, on croise les doigts, on aimerait qu'ils montent dans la F1 à chaque fois qu'ils montent dans la F1, c'est de l'expérience. Il l'a déjà fait une fois à Abu Dhabi mais là, on ne sait rien. Je ne sais pas pas en cette édition, mais on n'a aucune information. Ce qui est sûr, je l'ai lu sur un site internet très sérieux qu'on peut nommer c'est motorsport.com. La F1 reprendra ses tests de 18 pouces cette année et fera de longues séries de tests pour les 18 pouces. Donc, peut-être que justement, votre fils pourrait participer à ce genre de test pour AS puisque toutes les équipes doivent s'y coller. Donc, on n'a pas d'agenda et tout ça n'est pas encore diffusé. C'est un peu compliqué mais une chose qui est bien, c'est que la F2 roule déjà cette année en 18 pouces puisque la F2 anticipe un peu le mouvement puis Renly voulait ça pour prendre des datas. Donc, évidemment, peut-être que AS sera intéressé de mettre Louis dans la F1 avec les 18 pouces vu qu'il aura déjà une expérience et un ressenti de ses carcasses. Alors, on lui souhaite bien sûr et puis on souhaite à Louis une très très belle saison. Allez, on va finir ce petit live Jean-Denis. Vous étiez l'égérie on va dire F3 de la série Michel Vaillant. Alors, on a eu le numéro 6 je crois pour Rebellion Racing. Rebellion, pardon. Ça a dû vous faire plaisir parce que c'est un peu comme Tintin, Michel Vaillant, c'est quelque chose que tout le monde connaît qu'on lit tous plus ou moins quand même les passées de sport automobile. Comment ça s'est fait ? Comment ça s'est fait ? Vous avez été contacté ? Vous avez participé grandement à cette oeuvre ? En fait, ce qui s'est passé c'est un peu un hasard. C'est qu'en 1980, je roulais pour une écurie de Formule 3000 belge la présentation de l'équipe à Bruxelles et le jour de la présentation a été invité évidemment Jean Graton malheureusement décédé aujourd'hui qui était sur place à cette présentation. Et puis, on a fait connaissance et on s'est très bien entendu. Il y a eu un bon feeling. Il a dit je vais venir une course de Formule 3000 pour voir ce qu'il a fait au Grand Prix de Pau. Et après ça, il m'a rappelé j'ai une idée de scénario en tête mais j'ai besoin d'un troublillon un peu un Suisse contre les Français etc. Est-ce que tu accepterais ce rôle ? Et j'ai dit évidemment parce que pour moi être dans Michel Vaillant j'avais 20 ans à l'époque c'était énorme. Et puis, on a développé un peu cette idée ensemble et après, il m'a fait cette BD dans laquelle je suis sur la couverture de la BD et je suis un petit peu un des personnages parce que je crée les petits soucis un peu partout. D'accord, super. Ça c'est sympa. On va se la procurer j'ai envie de la lire. On va se procurer ça parce qu'il y en a quand même pas mal des Michel Vaillant et c'est un peu aussi mon époque. Moi je suis né en 77 donc c'est vrai qu'il y a eu pas mal qui sont sorties depuis. Jean-Denis, si vous aviez une dernière question on va recevoir bientôt Adrien Lefloc qui cherche des sponsors pour faire de la F4 en Italie pour la saison prochaine. Voilà, c'est quand même beaucoup d'argent. Je ne vais pas donner les chiffres mais ça voisine les 5-0 quand même. Il en recherche le sponsor. Adrien, on l'aura donc lundi 6 juillet à 20h45 en live. Il fait partie de l'équipe de karting PKS qui est très connue. D'ailleurs, je les salue Arnaud Sarrazin notamment Eric Benes. Si vous aviez un petit conseil à donner à un jeune qui veut se lancer dans le sport auto qu'est-ce que vous lui diriez Jean-Denis pour terminer ? Déjà, il n'a pas beaucoup de chance de commencer cette année parce qu'avec cette crise les 3 quarts des sociétés réfléchissent comment survivre ou comment trouver l'emploi donc ils n'ont pas tellement la tête à supporter des jeunes et des choses comme ça. Donc déjà, je l'envoie tout ce que je veux dire parce qu'il va être plus compliqué. Toutefois, je me rends compte avec Louis c'est qu'il y a encore beaucoup de gens qui aiment le sport automobile donc il faut qu'il trouve des gens autour de lui ou par relation qui sont passionnés et ces gens oublieront vite la crise et s'il a le talent ils vont l'aider. Donc il faut motiver les résultats et puis qu'ils cherchent dans un milieu les gens passionnés parce que je pense que dans le sport c'est la passion qui fait avancer tout le monde. Exactement. Alors on lui souhaite Adrien et on l'aura donc lundi à votre place lundi soir. Jean-Denis, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité à cette heure matinale on va dire il est bientôt midi. Moi je suis ravi de vous avoir rencontré je vous connaissais bien sûr mais je ne vous avais jamais parlé et puis j'espère vous revoir peut-être vous croiser au Paul Ricard ou au Mans cette année puisqu'on passe avec Louis parce que Louis doit rouler chez Rébellion si on ne nous rajoute pas une course d'F2 en face qui ferait un clash mais normalement Louis sera au départ je serai dans les tribunes enfin dans le pas de temps. Alors Calim nous a invité Alban et moi mon compère de notre groupe Facebook donc on devrait se voir donc du coup au mois de septembre on a une invitation spéciale on est très très heureux et puis Yannick Dalmas aussi nous a invité à regarder un petit peu ce qui se passe à la direction parce qu'on l'a eu deux fois en live et on s'est régalé comme avec vous avec Yannick voilà merci beaucoup Jean-Denis je vous souhaite une très très belle continuation pour les dérangements avec les gens qui sont venus dans mon bureau avant mais c'est pas grave c'est le live c'est comme ça et c'est comme les voitures des fois ça fait un petit peu de bruit mais ça ne nous a pas dérangé super merci à tout bientôt au revoir à bientôt bye au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada